Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième numéro de Viltasport, votre émission dédiée au sport viltaneusien. Et ce soir, je suis très content de recevoir quelqu'un que je connais bien et que je n'avais pas vu depuis très longtemps. C'est Amine Riffi. Salut Amine. Salut Inas. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Tranquille ? C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Et je suis content de te recevoir aujourd'hui dans le cadre de tes activités sportives. T'es strongman, donc on va en parler un petit peu avec toi de cette discipline. D'ailleurs, si vous nous suivez sur le Facebook Live, il nous a étalé de son palmarès. Voilà, il a ramené... Modestement. Oui, il a ramené ses médailles et ses coupes. Donc, on va en parler avec lui, bien évidemment. On salue Badre qui est derrière et qui l'a accompagné ce soir. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cet entretien qu'on a avec Amine ce soir. Et puis, suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, ça ne bouge pas. LBS FM sur Twitter, Instagram, YouTube. Bien évidemment, le Facebook où on est en direct. Et le Soundcloud si vous avez envie d'écouter les podcasts. On va commencer tout de suite cet entretien, Amine. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Et tout d'abord, on va s'intéresser à ton rapport à Ville Tanneuse avant de rentrer dans le strongman. Voilà, ton histoire avec Ville Tanneuse. Dis-nous tout. Ville Tanneuse, c'est la ville d'enfance. C'est là où on est nés. On est nés à l'hôpital de La Fontaine, comme tous les gens de Ville Tanneuse, je pense. Pratiquement. Grandis ici jusqu'à... J'ai déménagé il y a deux ans. Mais toujours vécu ici, grandis ici. Travaillé ici. Je travaillais à la mairie. J'ai travaillé à la mairie à l'époque de Karine Justan, en 2013, je crois. Et j'ai travaillé à l'université pendant trois ans. J'ai arrêté là récemment en septembre. Donc on va grandir ici. Oui. On est allé au lycée et au collège ensemble. Exactement. Jean Villard. Jean Villard. Fédère. Les foot après les cours. S'en souviendront tout le monde. On salue toute la team, d'ailleurs. Donati, Ngueran. Emre. Emre. Et il y en a plein d'autres. C'est quoi tes meilleurs souvenirs à Ville Tanneuse ? Si tu en avais un ou plusieurs des souvenirs qui t'ont marqué ici, c'est quoi ? J'en ai, mais je ne peux pas les dire certains. Ouais, d'accord. Ce que tu peux dire alors ? J'ai cherché dans ce que je peux dire parce qu'il y en a un qui m'a frappé. Il est censuré tout de suite. Ouais. L'époque du collège. Ouais. L'époque du collège, qu'est-ce qu'on s'amusait bien. Ça, je peux le dire, même si c'était illégal à l'époque, on sautait la barrière du collège pour aller taper des foot derrière chez Emre. Ça, c'était une belle époque, ça aussi. Ouais. Franchement, le collège, encore mieux que le lycée. Le lycée aussi, c'était lourd. Ouais. Mais le collège, en plus, c'était à Ville Tanneuse. Ouais. Sinon, à l'époque, on était petits, quoi. Ouais. À l'époque, on était petits. C'était une autre ambiance. Il y avait de l'insouciance. C'était différent. C'est pas comme avant. Ouais. On sortait tout le temps à la cité, se taper des foot. C'était autre ambiance. C'était bien, les belles époques. La piscine. On y est. La piscine, j'y étais tous les samedis à l'époque. Ouais. Franchement, au collège, jusque début du lycée, tous les samedis, j'étais à Ville Tanneuse. Ouais. C'était ton QG, un petit peu. Avec le mini-golf derrière, qui était abandonné. Exact. Il y avait un tennis mini-golf à côté, effectivement. Justement, t'empiètes sur ma prochaine question. Ton rapport au sport avant de rentrer dans le Strongman à Ville Tanneuse. Foot, piscine. Ceux qui me connaissent, qui ont tapé des foot avec nous à l'époque du lycée, ils s'en souviendront. Ouais. En fait, j'ai eu un passé sportif. Ouais. Mais j'ai toujours été pas vraiment sportif parce que j'ai toujours été gros, quoi. Ouais. Depuis que je suis petit, j'ai grandi en étant gros à l'époque, à la base. Mais j'ai toujours fait du sport. Pourquoi ? Parce que j'avais fait pendant 7 ans du taekwondo à l'avant-garde de Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent. Et c'était tous les... Mardi, jeudi, on en faisait deux fois par semaine taekwondo. Ça, ça m'a marqué. On en faisait beaucoup. Puis on tapait les foot. Mais c'était plus entre amis pour le délire, tout ça, que le sport gros sportif et tout. Musculation, j'ai commencé avec BAD justement. J'ai commencé à l'avant-garde en première ou en seconde, je crois. On avait fait une année de musculation en première ou en seconde, première, ouais. Mais c'était juste une année comme ça. Puis après, j'ai pris le bac, j'ai fait un peu de musculation. Mais Strongman, c'est venu bien plus tard. C'est venu bien plus tard, ouais. Ouais, c'est venu exactement en 2019. Justement, parlant de cette période où t'as découvert ce sport, comment t'as découvert cette discipline ? En fait, à la base, j'avais repris la musculation pour perdre du poids, comme tout le monde. Et sauf que moi, j'aimais beaucoup la force. J'aimais pas faire de cardio. Le cardio, c'est pas pour moi. C'était pas ton délire. C'est mort. Le tapis, 10 minutes, c'est bon, j'en ai marre. Mais j'avais un exercice qui s'appelle le deadlift, le soulevé terre. Et je fais une fixette sur cet exercice. Et je voulais passer la barre mythique, pour moi, qui était mythique, pour la peur des débutants, même. C'est la barre des 200 kilos. Le soulevé terre, je sais pas si tu vois, c'est la barre qui est au sol et tu la lèves. Et pendant un an, j'ai essayé de... Je me souviens plus à combien j'ai commencé. Je me suis reposé la question. La première fois que j'ai soulevé une barre, je sais plus c'est combien. Mais les 200 kilos, ils ont mis un an à venir. Et en fait, pendant cette année-là, pour essayer de progresser dans le deadlift, je regardais des vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le Strongman. J'ai suivi tous les grands Strongman américains qui sont connus par le monde du Strongman. Brian Shaw, Eddie Hall, la montagne de Game of Thrones, tout le monde connaît. Et après, en 2019... En fait, je m'intéressais à ce sport, du coup, fin 2018. Et je me dis, tiens, c'est dommage, en France, on y en a pas du tout. Et je me suis baladé un peu sur Instagram. J'ai découvert qu'en France, il y avait des événements. Parce qu'un jour, à ma salle, je suis parti, je vois une affiche « Compétition Strongman ». Je me disais, je savais même pas qu'il y avait des gens qui en faisaient. Et du coup, j'ai assisté... Je suis parti à Corbet-Essen en 2019, où j'ai assisté à la compétition, qui était organisée par la fédération où je suis maintenant, la FFS. Et j'ai assisté. Puis à la fin de la compétition, j'ai dit, je vais essayer. J'ai demandé à Henri, qui était le président. Il est super sympa. Il m'avait laissé porter une voiture. Enfin, il m'avait laissé essayer à porter la voiture. Il y avait un autre Strongman qui était là, qui m'a expliqué comment soulever la voiture. Et puis j'ai réussi au bout de... Pour ne pas mentir, deux ou trois tentatives, je crois. Ah oui. Donc ça va quand même. Il y avait déjà un petit niveau. Il y avait un petit truc. Mais c'était le kiff. C'était le fait de se tester, de se dire, je suis capable de faire des trucs que peut-être les gens ne sont pas capables. Oui, voilà, justement. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de pratiquer cette discipline ? Premièrement, moi, ça me motivait au niveau de la discipline. La discipline, pas dans ce sens la discipline de Strongman, mais la discipline, parce que ce qui me poussait à aller à la salle, c'était de chercher les bars. Les 200 kilos, après 200, j'ai visé 250. Après 250, j'ai visé 300. Et en fait, c'est ces objectifs-là. La voiture, les gros cailloux, ce qu'on appelle les atlastones. Essayer de franchir des caps à chaque fois. Et aussi parce qu'on s'entraîne entre amis. Toutes les gens de la fédération, c'est devenu mes potes. Il y a une super ambiance. C'est l'esprit de camaraderie. Comme au taekwondo quand j'étais petit, c'était ça. C'était plus que l'entraînement en soi, c'était l'esprit camaraderie qui était bien. Et c'est ça qui motive. Et du coup, ton rapport avec les autres Strongman, comment ils t'ont intégré ? Et comment ça se passe même en termes d'entraînement ? Est-ce que vous êtes par groupe ? Est-ce que tous les Strongman de France se réunissent pour faire un entraînement ? Ou il y a différents clubs ? Comment ça se passe ? En Strongman, malheureusement, en France, il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club dédié aux Strongman. On s'entraîne tous dans des salles. Donc tout ce qui est des mouvements, il y a des mouvements que tu peux imiter à la salle. Par exemple, sous les voitures, tu peux l'imiter avec la trap bar. C'est une barre qui est carrée, qu'il y a dans plein de salles, comme à Fitness Park à côté. Il y a plein d'autres mouvements qui sont spécifiques que malheureusement, tu ne peux pas. Comme les cailloux, les Atlastones. Ou comme le log, qui est un gros tronc qu'on met au-dessus des épaules. Et ça, moi, du coup, j'ai discuté avec le président de la FEDE. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux venir m'entraîner avec vous un jour ? Et en fait, lui, il a un boxe sous-terrain. On s'entraîne littéralement dans une cave. Il m'a dit, viens dans ma cave un jour. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Tu n'as pas eu peur un petit peu ? Il m'a dit, la cave, elle est dans le 9-3. Elle fait sombre, il fait froid. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Allez, c'est parti. Et j'y suis allé. Là, en vrai, vraiment, c'était top. J'ai pu tester les différents mouvements. Parce que c'est vrai que sans matériel, il y a certains mouvements que tu ne peux pas faire. Tu peux reproduire un petit peu à la salle. Sinon, après, il n'y a pas encore de club, mais il y a beaucoup de gens passionnés qui ont acheté du matériel. Surtout là avec le Covid, comme tout le monde s'est mis à des home gym. Tu as des gens, ils ont formé des home gym ensemble et du coup, ils s'entraînent ensemble. Là, moi, du coup, je m'entraîne avec Henri et mes autres amis. Parfois, je vais chez Aurélien Lejeune, qui est le champion de France de Strongman. Il habite à Rouen, pas très loin. Il a tout ce qu'il faut chez lui. Il est dans un grand jardin, on s'entraîne. Sinon, le reste, c'est en salle. Et du coup, en termes de compétition, quelles ont été tes expériences, tes premières expériences, tes premiers pas lors des compétitions de Strongman ? Alors, j'ai commencé l'entraînement Strongman après la compétition de Corbett et Son en novembre 2019. Donc, en décembre 2019, j'ai commencé. Et ma première compétition, c'était à Tarbes en mai, qui était une compétition amateur. Parce qu'on a deux catégories. Enfin, on a plein de catégories. Mais il y a deux grosses catégories. Amateur et ce qu'on dit open ou pro. C'est donc les gens qui ont un peu plus d'expérience. Et que ce soit en amateur ou en pro, il y a des catégories aussi de poids après. Et j'ai commencé du coup à la Tarbes. À Tarbes, il n'y avait pas encore beaucoup de monde en amateur. Du coup, on était tous dans la même catégorie. Et j'ai fini la première place pour la première compétition. Donc, ça fait plaisir. C'était celle-là. Tu vois la médaille. Bon, là, elle est en bois. Monte-la à la caméra. Elle n'a pas l'air très jolie. Mais en fait, j'ai une plaque chez moi. D'accord. J'ai une grande plaque avec écrit première place. Bon, là, je ne l'ai pas ramenée. Ça ferait trop. Tu aurais pu être allé jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Parce que première compétition, première place. En plus, j'étais attendu au tournant avec mes collègues. Et comme je m'entraîne souvent avec eux, c'était quoi ton statut lors de cette première compétition ? Tu étais un peu favori ? On va faire le mec, mais honnêtement, oui. Ouais ? Honnêtement, oui, mais après... C'est par rapport à quoi ? Parce que c'est ta première compétition. Parce que ceux qui le regardent, ils peuvent se dire attends, c'est sa première compétition et il est favori. C'est par rapport à ton rythme d'entraînement ? Par rapport à avec qui tu t'entraînes ? En fait, par rapport à ça, je pense qu'il y a le fait que je m'entraînais avec eux. Donc, j'avais plus la pression aussi. Parce que du coup, je m'entraînais un peu plus que certains, par exemple. Et aussi parce qu'en fait, sur le Strongman, on partage tous nos perfs sur Instagram. Et du coup, tout le monde, deux yottent un peu tout le monde. Et c'est comme ça qu'on voit, ouais, tiens, il a l'air chaud, il n'a pas l'air chaud, tu vois. Donc, les gens se sont dit, on va voir. Après, il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas. Mais après, les épreuves étaient... Pour moi, c'était les épreuves où je suis le plus fort. C'était le pneu. On devait retourner un pneu de 300 kg en huit fois. Ça, c'est une épreuve où je suis bon. Il y a le yoke. C'est un gros truc que tu mets sur ton dos et après, avec lequel tu dois courir. C'était 200 kg. Et c'était léger pour moi. Et c'était pareil, mon épreuve favorite. Il y avait... Je ne dis pas de bêtises parce que j'ai même oublié un petit peu les épreuves de celle-là. Il y avait aussi la marche du fermier. Ça, ce n'était pas mon épreuve favorite, mais tout ce qui est déplacement, j'étais bon. D'accord. Ironiquement, je suis lourd, mais tout ce qui est déplacement, je suis bon. Donc, quand tu mets du poids, ça arrive. Mais du coup, là, tu nous parles un peu des épreuves. On va rentrer en profondeur parce que c'est vrai que là, tu nous racontes un peu. Décris-nous, par exemple, une épreuve type. Comment ça se passe ? Comment on détermine la performance ? Est-ce que c'est en termes de temps ? Est-ce que c'est en termes de poids soulevé ? Comment ça se passe ? Ça, je peux te le dire parce qu'en plus, j'ai fait l'arbitre pour les dernières compétitions. En fait, dans une épreuve, il y a plusieurs règles selon l'épreuve. Première épreuve, par exemple, comme le soulevé de voiture, pour un exemple, c'est en répétition sur une minute trente. Donc, celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de répétition en une minute trente. Et il faut que la répétition... Après, il y a des règles comme tout sport, comme la thérophilie ou quoi que ce soit. Il faut que la voiture, par exemple, pour le soulevé de voiture, il faut qu'elle touche le sol et qu'après, tu sois complètement debout, pas à moitié. D'accord. Et il y a d'autres épreuves où ce qui compte, c'est soit le temps, soit la distance. Exemple, sur une marche du fermier, ce qui est... Tu tiens, en fait, littéralement comme un fermier. Tu tiens deux objets avec des poids et tu cours avec. Et bien, soit ça va être le temps le plus rapide, soit ça va être la distance. D'accord. Et si jamais, par exemple, toi, tu n'arrives pas à la fin, vous êtes deux à ne pas arriver à la fin parce que c'est trop lourd, vous avez lâché avant, parce qu'il va compter, ça va être le mec qui a fait la plus longue distance. S'ils font exactement la même distance, c'est celui qui a fait le meilleur temps. D'accord. Et voilà. C'est comme ça que tu détermines après. Même au classement, c'est pareil. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est par manche ou vous faites les choses une seule fois ? Normalement, ça devait fonctionner en manche comme mon titre amateur. Normalement, je n'aurais pas dû être titré champion de France amateur parce qu'il devait y avoir une deuxième manche, sauf qu'il y a eu Covid. Donc au final, il n'y a qu'une compétition qui a compté. Et pareil, cette année, on devait avoir deux manches aussi. On en a fait une à Rouen. J'avais fini deuxième. Et on devait en faire une deuxième à Perpignan au mois de novembre, mais annuler aussi Covid. Covid, oui. Parce que les salons qui nous accueillent, malheureusement, ils ferment. Comment ça se passe du coup en termes d'organisation ? Vous faites où vos compétitions généralement ? Alors, ça dépend où on peut, en fait. Où il y a des gros événements. Par exemple, nous, Rouen, c'était avec le Novik Stadium. C'est comme il y a écrit sur la médaille. D'accord. Et en fait, le Novik Stadium, c'est un bar, un concept qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Ils ont un grand bar avec un ring dans le bar. Enfin, c'est stylé. Et ils ont organisé une compétition de force. Bras de fer, Strongman, et... Oh non, on va faire Strongman, c'est tout. Ouais. Et du coup, nous, on a fait la compétition dans un terrain à eux qui est juste en face de la Seine, à Rouen. Ouais. Et c'était... Soit c'est ça en extérieur, soit c'était... Comme en 2019, moi, où j'étais pas encore là, à Corbeisson, la mairie de Corbeisson, pendant plusieurs années, ils ont fait des partenariats avec la mairie de Corbeisson dans un gymnase, ils faisaient la compétition. D'accord. Ou j'en ai fait une en Allemagne, en Belgique, c'était en extérieur. D'accord. Celle au GP des Forges, c'était en extérieur aussi. Ça, c'était en partenariat aussi avec la mairie de là-bas. Ils ont une grande place dans la ville où on la fait en extérieur. Donc, généralement, c'est avec les collectivités locales... Plus souvent, ouais. Mais avec les salons, bah, Tarbes, c'était un salon. Ça, Tarbes, c'était... J'ai oublié de parler de Tarbes. Tarbes, c'était un salon où il y avait une compétition de CrossFit. D'accord. C'était un grand salon au parc des expositions de Tarbes. D'accord. Et celle qu'ils devaient avoir à Perpignan, c'était le Motor Show. C'était un salon pour les motards, etc. Et pour l'ambiance, ils voulaient mettre du bras de fer et du Strongman. D'accord. Mais, bon, bah, annulé. Après, avec les mairies, c'est vrai que... Ce serait bien un jour, peut-être, à la mairie de Ville Tanneuse. On lance l'appel aux élus de Ville Tanneuse qui nous suivent. Pourquoi pas organiser une compète de Strongman ? En tout cas, vous avez un par un, là. Ça serait avec grand plaisir. Parce qu'en plus, on cherche activement, en vrai. C'est dur de trouver des... C'est pas forcément la mairie le problème, mais c'est avec les agendas, le planning, tout ça. Par exemple, la mairie de Corbison, ils avaient un agenda où c'était pas possible cette année, finalement. Mais peut-être que ça va être possible pour l'année prochaine, en avril, on verra. Mais donc... Moi, ça me ferait plaisir de faire une compétition ici. S'il y a une compétition ici, à domicile, en plus. Alors là, en plus, là, t'as encore moins le droit à l'erreur. Tu parlais d'avoir la pression tout à l'heure, mais là, à Ville Tanneuse... Et en plus, c'est ouvert à tous. Donc, ça veut dire que si jamais il y a des gens de Ville Tanneuse qui voudront venir se tester, ils vont... Ah oui, du coup, voilà, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il faut avoir une certaine expérience ou une licence pour participer aux épreuves ou c'est vraiment ouvert à tous ? Alors, en compétition, en catégorie amateur, c'est ouvert à tous avec des catégories de poids. Maintenant, en plus, on a même... Plus il y a de monde, en fait, plus c'est connu, plus il y a de monde qui va le participer. Donc, on a les catégories de poids moins 80 kg, moins de 90, moins de 105, plus de 105. Donc, comme ça, il y a de la place pour tout le monde sans que ce soit pas trop... que ce soit juste pour tout le monde. Et quand t'es un amateur, il n'y a besoin de rien. Nous, actuellement, on n'a pas de licence. Il y a des fédérations qui se font bien avec des licences. Nous, non, on fonctionne juste à la compétition. Tu veux participer à la compétition, il y a juste un petit frais de... Voilà, derrière la compétition, c'était 20 euros. Et c'est tout. Après, pour le background, pour la compétition open, si tu veux t'inscrire en open, tu peux, en pro, ça veut dire. D'accord. Mais bon, après, personne ne va s'inscrire, alors qui sait qu'il va se blesser ou quelque chose d'autre. En fait, c'est de diffuser un maximum le sport. Donc, il y a des gens qui aiment bien venir se tester, soulever une voiture, voir s'ils peuvent tirer un camion. Et du coup, ça fait plaisir. C'est clair. Et du coup, la fédération, tu as leur t-shirt, là, que tu abordes fièrement. Voilà, exactement. T'en donnais un petit billet ou pas ? Non. Non, en fait, ce qui est très drôle, c'est que je ne connaissais personne quand je suis arrivé encore Besson en 2019. Je ne connaissais personne. Après, moi, j'ai eu la chatte naturelle, je me fais des amis souvent. Et du coup, je suis juste parti discuter avec Henri. Et il était super sympa. C'est devenu mon pote, en fait. Du coup, je l'aide à organiser avec Tengo, Aurélien, Teddy, big up à tout le monde, qui doivent regarder, là, d'ailleurs. Tous les gens de la FFS. Toute la team, quoi. Toute la team. En fait, c'est bienveillant. C'est convivial et c'est bienveillant, vraiment. Parce que ça paraît comme un sport de brut, tu vois, alors que pas du tout. Par exemple, je suis allé chez Aurélien, le jeune, qui est le champion de France. Je ne le connaissais même pas. Il m'a invité chez lui. On a fait une super séance et tout. C'est des gars. J'ai découvert des gars super. D'ailleurs, on les voit un peu. Ils ont une notorialité. Maintenant, Aurélien, il a fait une vidéo avec Thibaut InShape, qui a fait plusieurs millions. On a Tengo, qui a ouvert sa chaîne YouTube, qui est en train de cartonner aussi. Parce qu'il n'y avait pas de YouTuber Trongman avant. Donc là, ça commence. Parce qu'en plus, le fitness a pris de l'ampleur. Donc ça commence. Qui sait, on le verra peut-être sur YouTube, moi aussi. Ah, peut-être. Une annonce, un mine qui lance sa chaîne YouTube bientôt. En tout cas, gros big up à toute l'équipe et à toute la team de la Fédération française de Strongman. Du coup, comment la FEDE s'organise concrètement ? Est-ce que sur, par exemple, les compétitions, les déplacements, ils vous accompagnent financièrement ou ça reste à vos frais ? Est-ce que vous avez, alors, vous ne vivez pas, bien sûr, du Strongman, mais est-ce que vous avez des petits cachets quand vous ne partiez pas à des compétitions ? Comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, le souci qu'on a le plus, c'est la visibilité à un maximum. C'est-à-dire que, comme c'est un sport un peu niché qui prend de l'ampleur maintenant, c'est encore difficile d'avoir des partenariats qui sont intéressants au niveau financier. Mais on a des partenaires, déjà, qui en sont très contents. Par exemple, pour la compétition, la dernière compétition à Rouen, ils nous avaient, comme on dit, ils nous avaient bien ralas. Nutrimuscle, ils nous avaient bien ralas avec plein de... En fait, c'est une marque de compléments alimentaires. Et ils nous avaient offert plein de protéines, d'autres compléments, en fait, sans rentrer dans les détails. Et pareil, à Tarbes, on a eu aussi ça, de Nutrimuscle, que je me souvienne dans les autres. C'est AFW aussi, oui, AFW, notre sponsor aussi principal qui nous a offert les t-shirts, par exemple. Et en fait, tout ce qui est logistique, etc., on ne paye rien. On paye juste participation à la compétition, mais on ne paye rien pour l'organisation de la compétition. On essaye d'avoir les sponsors qui nous aident, comme AFW. Et sinon, rémunération, non, ce n'est pas encore un sport qui rémunère en France, malheureusement. Même l'haltérophilie, le powerlifting qui sont très connus, c'est dur d'en vivre. C'est comme tous les sports, il faut une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, des partenariats, des sponsors, des trucs comme ça pour en vivre. Moi, ce n'est pas l'objectif, ça reste pour le fun. Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est essayer de promouvoir un maximum le sport en France. Plus il y aura de gens qui voient, plus il y aura d'adeptes, plus il y aura de la visibilité, plus il y aura de la visibilité, plus ça marche. Mais déjà, avec le sponsor Nutrimuscle, on n'est pas mal parce que c'est l'un des plus gros sponsors en France. C'est une marque française très très connue. Et quand il y a du coup qui nous sponsorise, ça fait vraiment du bien. Ça coûte un billet parfois, les compléments, ça peut aider dans les gens dans la préparation. Sinon, après, tout ce qui est hôtel, etc., quand on se déplace, c'est chacun qui voit en fonction de où il habite. pour une compétition. Ce n'est pas une compétition de notre fédération, c'est une compétition en Allemagne avec une autre fédération. Et là, j'y vais avec mes potes. Du coup, on va payer l'hôtel entre nous, on paye les prêts. Après, c'est un kiff, c'est comme tout. Oui. Et du coup, donc tu as dit, toi, tu le fais vraiment pour le fun. Quels sont tes objectifs quand même à terme dans le Strongman ? C'est gagner des compétitions ? Parce que j'imagine que tu es un petit peu compétiteur quand même. Sinon, tu participerais pas à toutes ces compétitions. Et tu nous aurais pas étalé toutes tes médailles ce soir. Je suis humble. Je suis humble de ouf, t'as vu ? Je dis ça, je dis rien. Parce que voilà. Le gars qui se gratte avec sa co. Est-ce que tu as des objectifs ? Gagner des compétitions ? Alors moi, mon objectif, ce serait de venir titiller les plus forts. Ça a toujours été l'objectif. Parce que j'aime bien le côté outsider. À la base, je fais pas du tout des sports de force, ça fait que deux ans. Et à la base, je faisais ça pour maigrir. Rien à voir du tout. Et du coup, j'aime bien ce côté-là, venir titiller les plus forts. Parce qu'il y a des épreuves où je suis pas dans le top 5 français. Mais je suis pas loin sur certaines épreuves et ça fait plaisir. Et personnellement, un objectif, ça reste... Dans le strongman, ça reste toujours de battre les records. Battre leur maximum ses records. Moi là, en Allemagne, je vais voir. En Allemagne, je vais tester face à deux épreuves qui sont... J'ai jamais fait aussi lourds. Il y a deux épreuves que j'ai jamais faites. Voir justement ce que je vaux par rapport à mes gars qui vont venir avec moi et qui sont plus chauds que moi. Donc on va voir. Et après, personnellement, dans le sport, ce n'est pas forcément lié au strongman, mais c'est le deadlift. Pour moi, par exemple, c'est mon exercice favori. Je suis toujours dessus. Tu peux nous expliquer... Le seul soulevé de terre. Les gens qui font de la musculation, ils doivent connaître la barre du sol et tu leur as levé. Moi, j'étais commencé à aller au sport avec l'objectif des 200 et là, mon objectif, c'est 300. 300 que je n'ai pas réussi totalement. Je les ai montés jusqu'aux genoux mais elles n'étaient pas valides parce que je n'étais pas tout droit. Ah, d'accord. Donc l'objectif, c'est d'atteindre la barre des 300 de manière propre. C'est ça. C'est ça. Après, il y a d'autres exercices. En fait, moi, j'ai des objectifs par exercice. Plus que par compétition, je veux... Prochaine compétition, ce sera forcément... Ce sera plus en amateur, ce sera en open. Donc pareil, je suis compétiteur. J'avoue que je ne vais pas faire le mec mais j'ai envie de les battre comme tout le monde. Ils ont toujours envie de nous battre. On a tous envie de se battre mais ça reste, tu vois, bon enfant. Bon enfant, ouais. Est-ce que, du coup, dans ta vie quotidienne, de faire cette activité-là, donc tu nous as dit, ça t'a apporté au niveau personnel mais est-ce que, du coup, dans la vie quotidienne, dans ton entourage, est-ce qu'on te sollicite pour faire deux, trois petites choses sans notamment déménagement ? Malheureusement. J'ai fait une compétition en Belgique où on devait soulever deux machines à laver, un radiateur et retirer une palette de 250 kilos. Ça donne des idées. Des idées aux gens, tu vois. Ça donne des idées. On va l'appeler. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent qu'on me demande. C'est assez drôle, en vrai. C'est assez drôle. Il y a des gens, ils galèrent et toi, tu ne galères pas sur certains trucs. Ça fait plaisir. C'est assez drôle. Après, de manière générale, moi, ça m'aide. C'est vrai, au quotidien, je galère. Pour tout ce qui est gros meubles, gros trucs, moi, je le fais tout seul. C'est pratique. Ah oui, c'est des économies aussi. Ouais. Après, j'ai même pu mettre cette force à contribution. J'ai commencé récemment à faire quelques missions avec un ami pour tout ce qui est portage de piano. Un truc de 200 kilos ou 300 kilos. Ça aide un petit peu. Après, la force pure, parfois, ce n'est pas forcément une question de force. Si tu verrais, le mec qui soulève les pianos, il est comme ça, mais il est incroyable. Il est super fort. Henri, qui est président de la FED, il est porteur de piano. Ça dépend des trucs après dans la vie de tous les jours. C'est marrant. Les gens, on te demande de te soulever au-dessus de la tête, mais bon. Il y a des demandes qui font des demandes bizarres, mais je n'y réponds pas. Alors, on salue, il y a toute la team qui est là en commun. Ah, ça, c'est les amis, ça. Nicolas Niranda qui est avec nous. Oh, Emre. On salue Emre. Bien évidemment, je pense qu'il fait référence au foot, différents foot qu'on a fait ensemble. Je m'inclus dedans parce que j'étais dedans et on les salue. Toute la team qui est là avec nous ce soir. Petite question plus professionnelle. Qu'est-ce que tu fais à côté du Strongman Amin ? Ah, une vie mouvementée. Une vie mouvementée en ce moment. Là, comme je t'ai dit, pendant trois ans, j'étais à l'université. Je travaillais à l'université de Viltaneus. J'ai travaillé pendant deux ans à la biothèque d'université. Un an à Galilée. Et j'ai quitté en septembre pour me consacrer entièrement au business. Moi, c'est le business online qui me passionne. D'accord. Tout ce qui est investissement en crypto-monnaie, investissement sur les marchés financiers, tout ça. À parallèle, j'ai travaillé, j'ai fait plein de boulots différents à côté. Là, en ce moment, le portage de piano, je l'ai commencé récemment et j'aime bien. Je vais continuer à faire ça à côté, en fait. D'accord. Juste histoire de pouvoir se venir à mes besoins, payer tout ce que j'ai besoin. et sinon, le reste du temps, je me consacre à ce business full-time, tout ce qui est marché financier, crypto. Ça prend l'ampleur. Amine, connectez Amine dans la place qui est avec nous ce soir. Exactement. Du coup, Amine, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ah, pas de mauvais oeil, s'il vous plaît. Dites tous mashallah. Que de la bonne chance, que de la bonne chance. Après, ce serait bien. J'espère voir à Viltaneus des nouveaux trucs. Le sport à Viltaneus, c'est vrai que malheureusement, ça remanque un petit peu. On n'a pas de... Après, on est une petite ville, mais bon, on n'a pas de grosses salles et tout. Ce serait bien si un jour, il y avait des événements. J'aimerais bien faire un événement à Viltaneus. Donc, si vous me regardez Amirie de Viltaneus, on se connaît, j'ai travaillé là-bas. On peut organiser un petit événement, c'est avec grand plaisir. Je connais les contacts. Et ouais, ce serait cool. Le message est passé. Les élus de Viltaneus, voilà. Un petit événement pour Strongman avec Amine en tant que parrain. C'est ça. Et ce serait peut-être une très belle compétition organisée dans notre ville. Ça donnera de la visibilité en plus. Exactement. C'est vrai. Ce serait tout bénef pour tout le monde. Merci en tout cas Amine. Avec grand plaisir. C'était vraiment cool de t'avoir. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis vraiment content. Grosse force à toi. Exactement. Grosse force à toi pour ce que tu fais. Et on espère d'autres médailles et d'autres coupes. Dans une semaine. Une compétition en Allemagne. Donc, voilà. Tu vas nous donner des nouvelles sur Instagram ? Tout à fait. Amine Supertrempe. Ils me connaissent. Ceux qui me connaissent, ils l'ont déjà. Amine, A-M-I-N point Supertrempe S-U-P-E-R-T-R-A-M-P. Notez-le bien. Il est très bon dans sa promo. Très très bon. La Sourdine, vous pouvez le suivre aussi. La Sourdine qui est très très bon aussi. Merci, merci. LBSFM si vous voulez me suivre. LBSFM. LBSFM sur Instagram. Justement, quelle transition. C'est incroyable. Tu m'as fait une passe décisive. Passe décisive. Directement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux comme a dit Amine. LBSFM sur Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Soundcloud pour les podcasts. Merci à Amine. Ça va être à l'aise parce que tout à l'heure il n'était pas comme ça tout à l'heure. J'ai l'habitude maintenant un petit peu en vrai. il s'est mis à l'aise. Suivez Amine bien sûr sur ses réseaux Compète en Allemagne qui arrive la semaine prochaine. La FFS aussi. Exactement. Excuse-moi de te couper. Les réseaux Strongman FFS officiel contactez-nous pour tous ceux qui sont intéressés. Franchement venez. Même si vous ne pensez pas avoir le niveau n'hésitez pas. Comment intégrer la fédération ? Vous m'envoyez un message si vous voulez à moi ceux qui me connaissent. Sinon vous envoyez un message sur le FFS officiel FFS.officiel tout simplement sur Instagram à Henri il vous répondra et vous pourrez venir à nos entraînements nos événements. Tout le monde est bienvenu. Surtout les gens de Ville Tannes j'ai hâte d'en voir s'il y en a il y a des costauds ici quand même. Exactement. Qui sait tu as suscité des vocations à Ville Tanneuse ? C'est un plaisir. Qui sait ? Merci en tout cas. Le prochain rendez-vous avec LBSFM c'est dans quelques semaines avec notamment Radio 4 Quarts il y aura une émission sur l'actualité à Ville Tanneuse aussi la semaine prochaine et la soirée Ligue des Champions donc gros programme qui nous attend. Suivez-nous comme d'habitude. Suivez Amine. Merci Badr d'avoir accompagné notre ami Amine et puis on se dit à très vite sur les antennes de LBSFM. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada